bonjour les parents d'ados et bonjour les ados je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ton ado qui a envie de partir en vacances sans toi donc ça t'est aussi arrivé toi quand tu étais ado tu voulais partir avec tes potes donc à partir de 15 16 ans c'est normal ton ado préfère partir avec ses copains plutôt que de partir avec ses parents parce que comme il dit ça va être relou il va pas s'amuser donc il va falloir toi en tant que parent tu dois l'encourager dans ce désir d'indépendance ton enfant a besoin de liberté il a envie de s'envoler un petit peu de ses propres ailes donc bien tu vas l'aider à ça et tu vas l'accompagner dans ses expériences ton ado n'a plus envie de partir avec toi parce que vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt vous n'avez pas les mêmes blagues vous n'avez pas les mêmes délires et qu'est ce qu'ils recherchent ils recherchent bien évidemment des copains d'aller avec des copains ou des copines bien avec qui va pouvoir faire tout ça ça nous est arrivé chez nous avec tom qui a voulu partir en camping avec ses copains avec trois de ses copains donc ça tombait bien on les connaissait donc déjà c'était un point positif donc il fallait que il fallait trouver un malgré nos inquiétudes un compromis pour on va dire développer son désir d'indépendance alors en tant que parent bien évidemment tu vas te tu vas te poser des questions tu vas te dire oui il va partir donc il va peut-être boire de l'alcool il va peut-être aller en discothèque il va peut-être faire de mauvaises rencontres nous il allait sur une île donc il y avait également la mer possibilité de noyade possibilité de malaise dans l'eau ou autre ça met également une claque parce que quand ton ado te dit je ne veux plus aller avec vous en vacances là on n'avait pas du tout prévu ça quoi on avait déjà nous prévu de faire des vacances avec nos ados et là le fait qu'ils nous disent pas je ne pars plus avec vous c'est vrai que c'est une remise on va dire en question et on se dit à on arrive au moment où ils ne veulent plus partir avec nous nous on s'est rassuré comme on pouvait bon on connaissait déjà ses copains et bon ce sont des bons ados donc on s'est dit déjà par rapport avec qui il part déjà ça va bien se passer ce qu'on a fait c'est que nous avons on va dire organisé planifié avec lui la sortie afin qu'il ne soit pas déçu et puis que nous on enlève nos inquiétudes le fait de préparer avec lui on va dire cette cette escapade ça a créé en plus du lien bien évidemment et puis ça nous a permis de voir un petit peu comment il se comportait par rapport à ce qu'il allait emmener bon il n'y avait pas de bouteille d'alcool au niveau de l'argent de poche parce que bien évidemment il fallait lui donner lui donner de l'argent de poche c'était assez limité ça nous a permis de faire aussi une check list avec lui de lui apprendre à s'organiser de lui apprendre à préparer on va dire un voyage donc l'idée dans tout ça c'est de trouver en tant que parent son bon positionnement c'est à dire qu'il ne faut pas non plus être dans la surprotection parce que sinon ça empêche ton ado d'être autonome à l'inverse il ne faut pas être laxiste parce que si tu es laxiste et bien ça ouvre des portes à tout et ton ado a l'impression d'être vraiment libre et de pouvoir expérimenter tout et n'importe quoi quand tu sens qu'il y a des risques et pour t'éviter des inquiétudes voire des insomnies et bien tu peux proposer une alternative à ton ado oui ça existe si tu vois qu'il n'est pas assez mature si tu sens qu'il va partir avec des personnes qui qui vont qui vont faire des bêtises 1 et bien tu as les camps d'ados les camps d'ados c'est vraiment très bien parce que tu peux commencer par ça au départ comme ça ça permet ça permet ça te permet à toi d'avoir l'assurance qu'il va être encadré déjà et il sera avec des ados de son âge et il pourra partager des activités et surtout il sera sans ses parents c'est une très bonne expérience pour ton ado parce que ça va lui apporter de l'autonomie comme l'achat la préparation des repas c'est les tâches ménagères et c'est aussi la liberté et c'est là qu'il va pouvoir on va dire se mettre lui des limites il aura il aura pas ses parents pour lui dire eh bien tu te couches à telle heure tu ne fais pas ci tu ne fais pas ça c'est lui qui va on va dire apprendre les limites qu'il qu'il va s'imposer c'est pas parce qu'il est parti que tu n'as plus contact avec lui il faut on va dire programmer une plage tous les jours tous les jours pour que tu puisses rentrer en contact avec lui par le biais du téléphone aujourd'hui on a tous des téléphones portables c'est pas comme lorsqu'il n'y avait rien du tout aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable et ça ça permet on va dire de garder les liens et tous les soirs par exemple à 19h c'est le petit coup de fil qui fait que il sera content il va pouvoir on va dire te raconter sa journée et puis toi tu pourras voir par rapport à sa voix par rapport à ce qu'il te raconte si tout se passe bien donc le coup de téléphone on va dire journalier ça doit être la règle 1 comme quoi c'est la condition pour qu'il puisse partir en vacances sans toi bien évidemment tu vas tu évites on va dire de l'appeler toutes les heures ou de lui envoyer des sms tout au long de la journée laisse le tranquille il a besoin de se construire il a besoin de cette autonomie une fois qu'il aura passé de bonnes vacances et une fois qu'il t'aura raconté sa belle expérience et bien n'oublie pas de garder quelques jours de vacances avec ton ado cela permet de faire des activités ensemble pour que tout le monde s'amuse et ça permet de resserrer les liens et de créer de l'interaction avant de reprendre en septembre la vie sa vie scolaire sa vie de lycéen ou sa vie de collégien et que ça ça reparte très vite et puis que voilà c'est vraiment le le tumulte de la vie du travail et de l'école c'est pour ça que les vacances permettent on va dire de de recentrer un petit peu toute la famille donc si tu as des questions des commentaires tu n'hésites pas à commenter en dessous si tu aimes cette vidéo bien tu me mets un pouce et puis sinon bien abonne toi à cette chaîne je fais beaucoup de contenu sur les ados les parents d'ado donc n'hésite pas surtout à me rejoindre je te dis à très bientôt ciao